Je suis parti en fait en Guinée pour un projet que je devais présenter pour la jeunesse et pour le football. Et au final, du coup un ami à moi m'a amené voir un monsieur qui était là à regarder mes mains et à lire. Même si moi je ne crois pas à ces choses-là, il était là à lire en gros ce qui allait m'arriver, etc. Et ce monsieur-là, quand il regarde mes mains, etc. Il commence à dire des choses plutôt graves et à parler de choses comme s'il me connaissait totalement. Bon, je suis désolé, moi je ne suis pas très croyant en tout ce qui appartient aux marabouts et compagnie. Donc j'étais assez sceptique. Il me dit le jour de ma mort, des choses sur ma vie, des choses assez pertinentes et assez bizarres qu'il sait. Et au sortir de ça en fait, ils me disent que je vais avoir une maladie très très grave et que si je parle de tout ça, que je vais mourir, que je vais être paralysé. Ils m'ont fait croire aussi que je parlais au diable. Et en fait, ils ont monté tout un truc autour de moi. Ils ont monté tout un truc autour de moi pour essayer de m'estorquer de l'argent. Ils m'ont dit que je devais sortir 310 000 dollars d'argent. J'ai dit que je n'ai pas cet argent-là. Et en fait, voilà, c'est vraiment... Après, je me suis rendu compte de ce qui m'arrivait. Déjà, à partir du moment où ils m'ont fait croire certaines choses, je n'arrivais même plus à dormir. J'étais assez tétanisé de ce que je venais de vivre. Et sortir de ça, du coup, ils voulaient que je sorte les 310 comme j'ai dit. Mais sauf que moi, j'ai dit que je n'avais pas cette somme-là. Et ils se sont débrouillés pour trouver des gens qui allaient garantir cet argent, sortir cet argent. Mais tout en me faisant une menace de mort, clairement. Menace de mort, clairement. Et puis voilà, moi, comme je l'ai dit, je suis là-bas juste chez un ami à moi. Je vais rarement en Guinée. Et quand je vais là-bas, je suis juste chez mon ami parce que je ne connais pas les quartiers. Je ne connais rien. Clairement, je n'ai pas grandi là-bas. J'ai grandi en France et je ne connais rien. Et du coup, je te disais, en fait, cette bande-là, cette bande organisée, ils ont fait en sorte de trouver quelqu'un qui va mettre en gage son terrain et de trouver une dame qui allait donner l'argent. C'est une histoire incroyable. Pendant qu'en gros, ils faisaient tout pour obtenir l'argent, moi, comme ils m'ont menacé, il fallait que j'aille là-bas avec eux, que j'aille sur le notaire avec eux. Et je te jure, j'étais là sans être là. Je ne comprenais vraiment pas ce qui m'est arrivé là-bas, tu vois. J'étais là, j'étais assis. Et je ne sais même pas qui était mêlé à l'histoire, qui n'était pas mêlé à l'histoire. Donc ces gens-là, ils ont utilisé mon nom. En fait, ils ont utilisé mon nom juste pour obtenir cet argent-là. Et de base, c'est de moi qui voulait prendre l'argent. Mais heureusement pour moi que mon argent, il n'était pas ici. Heureusement pour moi. Et ces gens-là, quand en gros, on est allé leur remettre l'argent, parce que bon, 310 000 euros, moi, voilà, j'ai aussi mon argent, etc. Mais c'est quand toute cette histoire-là, elle s'est finie, que j'ai compris qu'ils m'ont fait 310 000 euros. Je suis désolé, dans la misère qu'on vit en Afrique, les mecs, ils auraient pu me... Je ne sais pas si toute la vidéo s'envoie ou pas. Mais la personne qui m'a amené là-dedans, c'est un ami à moi. C'était un ami à moi. C'était un ami à moi. J'avais une confiance aveugle en lui, clairement. Donc forcément, toutes les choses qu'ils ont su de moi... Aujourd'hui, je ne fais plus confiance à personne. Je ne sais pas comment ils ont su tous les détails sur moi, sur ma vie. Je ne sais pas. J'aime à croire, aujourd'hui, pour moi, il s'est fait engrainer et escroquer. Il s'est fait escroquer par d'autres personnes, en fait. Certes, lui et moi, ça sera fini pour toujours. Mais pour moi, j'aime à croire, il s'est juste fait escroquer par d'autres personnes. Il s'est juste fait engrainer et escroquer par d'autres personnes, parce que franchement, ce genre de situation, tu ne peux pas la faire vivre à quelqu'un, en fait. Je peux comprendre la misère, tout ça. La misère qui est en Guinée et tout. Mais tu ne peux pas mettre la vie de quelqu'un en danger de cette façon. Tu ne peux pas faire ça. Et en fait, ils ont utilisé le fait qu'aujourd'hui, tous autant qu'ils sont, c'est, s'il y a quoi que ce soit, on va salir ton nom, on va salir ton image, etc., etc., etc. Mais je te jure, c'était entre les menaces, j'étais en Guinée, mais moi, je te dis, je ne connais rien là-bas. Donc, en gros, je n'ai personne. Je n'avais personne. Je me suis retrouvé dans une situation où je me sentais vraiment, c'était le danger. Je ne sais pas du tout à qui... Au final, je n'avais plus à qui me fier, tu vois. Je n'avais même plus à qui me fier. Et heureusement que oui, la police m'a aidé. Heureusement que la police m'a aidé. Vraiment. Parce que c'était, voilà, c'était une situation incroyable. C'était irréel, irréel. Et je tiens à dire que, même pour les gens, je ne sais pas si c'est la mode, parce que, comme les Pogba, comme les N'Golo Kante, tout ça, je ne sais pas si c'est la mode de faire ça aux gens, mais je peux vous dire, pour l'avoir vécu, c'est quelque chose de très, très, très traumatisant. Très traumatisant. Et vraiment, j'ai vraiment cru que je n'allais pas revoir mes enfants, ma femme. Vraiment, c'était le pire sentiment qui soit, tu vois. C'est un truc de fou. Et dans cette histoire, il y a des gens qui ont été aussi victimes. Il y a des gens qui ont été victimes. Il y a la personne qui a mis en gage son terrain. Il y a la dame qui a dû donner les 310 000. Mais elle ne savait pas ce qui se passait. Elle ne savait pas qu'il y avait des menaces derrière. Il y avait tout ça. Il y a des gens qui ont été victimes. Et voilà. Et c'est un truc... J'espère vraiment qu'ils vont attraper les gens. Je sais déjà qu'ils ont attrapé la personne qui a amené différentes personnes à cette bande-là, qui s'appelle Amadou. Je sais qu'ils ont attrapé cette personne-là. Et j'espère vraiment que cette personne va payer pour ce qu'elle a fait. J'espère qu'elle va vraiment payer pour ce qu'elle a fait. Parce que c'est... C'est être sans pitié, tu vois. C'est mettre tellement de gens en danger. C'est sans pitié. Et ce qui se passe là, cette bande organisée, c'est très, très, très dangereux. Aujourd'hui, c'est des gens qui, au-delà de parler d'escroquerie, etc., qui ont dans leur tête ce truc de vouloir salir mon nom, etc., etc. Alors que ma vie, je l'ai construite. J'ai travaillé pour. Tu vois. J'ai travaillé pour. J'ai construit ma vie. Aujourd'hui, je vis à Dubaï. J'ai mon propre argent. C'est pas... J'ai jamais été dans un problème ou dans des histoires d'escroquerie. Voilà. C'était même la première fois de ma vie que j'allais dans un poste de police pour te dire. Donc, ouais, voilà. Pour moi, même être allé au poste, ça a été... Voilà. Ils le savent. Ils ont vu la police. J'étais choqué, tu vois. J'étais choqué d'être là. Donc, voilà. C'est juste... C'est une histoire de salir la personne, en fait. Et ça, là-dessus, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord parce que là, dans cette histoire, j'étais... J'étais menacé. J'aurais pu me faire tuer. Et... Je sais même pas... Je sais même pas quoi dire parce que... C'est trop gros, en fait. Ça a été trop gros. L'histoire est trop grosse. C'est... Je souhaite vraiment ça à personne, tu vois. Et je le dis. Mon ex-ami qui m'a mis dans cette histoire, il s'est fait berner, c'est tout. Il s'est fait berner, il s'est fait... Il s'est fait entubé par ce Amadou-là, en fait. Par ce Amadou-là, il s'est fait entubé. Maintenant, certes, je lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Mais encore une fois, je dis, il s'est fait berner. C'est parti. C'est parti. C'est parti.